Le professeur de maths qui a créé cet exercice a associé à UN la suite V1, le terme général V1, égale UN moins 6. Je vais vous démontrer pourquoi cette personne qui a créé l'exercice a ajouté à UN moins 6. Je refais le cas général déjà traité dans la précédente séance. Voilà, je reprends l'exercice fait à la dernière séance pour la démonstration générale. C'est-à-dire que j'appelle V1, la suite définie par V1 égale UN plus B, un nombre B. A moins de trouver B pour que la suite V1 soit géométrie. Alors, à quoi est égal V1 plus 1 ? Ça fait UN plus 1 plus B. Et prenons le cas général de UN plus 1 défini par une suite, par une propriété affine, n'est-ce pas ? C'est-à-dire A, UN plus B. UN plus 1 est une fonction affine de UN avec A différent de 1 et petit B différent de 0. Pourquoi ? Parce que si A égale 1, on aura UN plus petit B, c'est une suite arithmétique. Si B égale 0, A, UN, c'est le terme général d'une suite, regardez ici, UN plus 1 serait égal à A, UN, donc suite géométrique. Mais on ne veut ni une suite arithmétique, ni une suite géométrique, on veut une suite arithmético-géométrique. Donc, il faut constater que A soit différent de 1 et B différent de 0. Alors, autre appareil. VN plus 1 égale UN plus 1, le voilà. Ça fait AUN plus petit B plus grand B. Voilà. Donc, VN plus 1 égale AUN plus petit B plus grand B que j'écris plus loin. Pourquoi ? Eh bien, maintenant, je vais retrouver VN ici. VN. Eh bien, je vais ajouter A grand B et après, enlever A grand B. Pourquoi ? Comme ça, en mettant A en facteur, ça me donne VN plus 1 égale A fois UN plus B plus petit B plus B facteur de 1 moins A. Voilà. Alors, je veux trouver la suite VN pour qu'elle soit géométrique. Alors, regardez, on a VN plus 1 égale A, quoi ? Facteur de UN plus B, c'est-à-dire VN plus petit B plus grand B facteur de 1 moins A. Pour que VN soit une suite géométrique de raison Q égale A, il faut que ce terme soit égal à 0. Donc, j'écris petit B plus petit B plus grand B facteur de 1 moins A égale 0. Donc, je vais trouver grand B pour avoir 0, c'est-à-dire B facteur de 1 moins A égale moins B que je déplace. Ça fait B égale moins B sur 1 moins A. Il est plus facile de retenir en multipliant par moins 1 les deux termes. Ça fait petit B sur 1 moins A. Et voilà la valeur qu'il faut donner à grand B pour que la suite VN soit géométrique. Dans cet exercice, à quoi est égal UN plus A ? On nous a donné un demi de UN plus 3. Un demi de UN plus 3. Donc, petit A, le voilà. Petit B, le voilà. Remplaçons ici pour trouver grand B. Grand B égale petit B, c'est-à-dire 3, sur petit A. Petit A, c'est un demi. Un demi. Moins 1. Donc, ça fait 3 sur moins un demi, c'est-à-dire moins 6. Et voilà, vous avez trouvé, vous aussi, B égale moins 6. Donc, à quoi est égal VN ? VN, ce sera égal à UN moins 6. Pour que la suite VN soit géométrique. Vérifions-le. Eh bien, VN plus 1 égale UN, c'est-à-dire un demi de U. Alors, un demi. VN plus 1 égale UN plus 1. Moins 6. Ça fait VN plus 1 égale UN plus 1. Ça fait un demi de UN plus 3. Un demi de UN plus 3. Moins 6. Ça fait VN plus 1 égale un demi de UN moins 3. Mettons un demi en facteur. Ça fait VN plus 1 égale un demi facteur de UN moins 6. Et UN moins 6, c'est VN. Donc, vous voyez que VN plus 1 est égale à un demi de VN. Et on a bien une suite géométrique de raison un demi. Voilà. Donc, vous connaissez maintenant la formule qui vous donne la suite géométrique. Donc, vous posez VN égale UN plus B. Vous remplacez B par cette valeur. Et VN devient la suite géométrique cherchée. Regardez. Le texte donne VN plus 1 égale UN plus 1 moins 6. Et vous savez pourquoi le moins 6 est posé ici. Et vous serez sûr que la suite VN est géométrique. Voilà. Ainsi s'achève cette séance. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour faire encore des exercices sur les suites géométriques. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada